On va maintenant se pencher sur la mission d'information parlementaire sur le cannabis qui vient d'être lancée. Le sujet est sensible et l'objectif est justement de dépassionner le débat. Pour en parler, j'accueille ce soir la députée de la République en Marche des Alpes d'Auptrovence, Emmanuelle Fontaine d'Aumézel. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors vous participez aux travaux, va-t-on vers une légalisation partielle du cannabis en France ? Alors, une légalisation partielle. Déjà, vous dire que c'est une mission d'information qui a été lancée à l'Assemblée nationale qui a séparé les trois sujets du cannabis. Le cannabis récréatif, celui peut-être dont vous parlez, le cannabis bien-être et le cannabis thérapeutique. Quelle est la nuance entre le récréatif et le bien-être ? Alors, entre le récréatif, pour expliquer brièvement des effets psychotropes, ce qu'on appelle la marijuana, fumer un pétard. Voilà le récréatif. Et puis le bien-être, c'est plutôt des substances de consommation comme des compléments alimentaires, des crèmes plutôt de la cosmétique, des tisanes. Et puis on a le thérapeutique aussi, le sujet sur lequel je suis rapporteur. Qui consiste à traiter des patients pour les soulager de leur douleur. C'est celui-ci qu'on pourrait envisager de légaliser partiellement ? Alors, on se penche sur la question des trois types et les trois thèmes du cannabis. Mais en tout cas, ça va être notre priorité. On va travailler tout d'abord sur le cannabis thérapeutique, puisque nous savons qu'il y a d'abord des patients qui attendent, qui espèrent, qui souffrent. Donc on va travailler là-dessus. Et puis d'autant plus, il y a eu, nous avons déjà voté un amendement de mon collègue Olivier Véran qui permet une expérimentation pendant deux ans qui touchera 3000 patients pour les soulager. D'accord. Vous êtes infirmière de formation. Je crois qu'il y a à Marseille une expérimentation qui est menée aussi auprès de malades atteints de Parkinson. Êtes-vous convaincue des vertus du cannabis dans le cas de certaines maladies ? Alors, merci de rappeler qu'à Marseille, nous faisons des expérimentations dans notre région. Oui, j'y crois. J'y crois. Et le professeur Blain qui mène cette expérimentation aussi y croit. Et nous savons que des patients vont déjà à l'étranger pour se fournir en produits, pour les soulager. Et le docteur Blain travaille effectivement pour utiliser ces produits à base de cannabis. Est-ce que vous n'avez pas peur de brouiller le message auprès des jeunes chez qui le cannabis fait quand même des ravages ? Alors, légaliser le cannabis thérapeutique n'aura pas, à mon avis, d'incidence sur le cannabis récréatif. Et vous savez, on est déjà le plus gros consommateur de cannabis d'Europe. On a 4 jeunes sur 10 qui consomment déjà du cannabis. Et quasiment la moitié des Français ont déjà consommé du cannabis. Merci beaucoup Emmanuelle Fontaine-Domézel. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche des Alpes-de-Haute-Provence et que vous participez à la mission d'information parlementaire sur le cannabis qui vient d'être lancée. Merci à vous. Merci.